Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Astro Recap, le format qui résume les actualités spatiales des deux dernières semaines. Ici on vous résume les actualités des agences, entreprises, décideurs qui chaque jour contribuent à l'avancement de la conquête spatiale et de l'humanité. Alors vous êtes prêts ? C'est parti. Tout d'abord commençons comme d'habitude par la partie autour du Starship et voyons les progrès excitants qui ont été réalisés ces deux dernières semaines. Commençons tout d'abord au site de lancement où le Quick Disconnect Arm a reçu plusieurs améliorations. Ce gigantesque bras servant grâce à ses pinces à stabiliser les boosters et également remplir les chips grâce à un connecteur ne devait pas convenir à SpaceX car ces dernières semaines ses fameuses pinces et son connecteur ont été enlevés. Après avoir été modifié au site de production, le connecteur a de nouveau été installé sur le QDA afin de supporter le remplissage des nouveaux chips. Après de nombreux tests cryogéniques et des tests avec le simulateur de poussée, B7 est revenu au site de production. Il est actuellement dans le High Bay, attendant probablement ses Raptors et ses Gridfins. Mais B7 est peut-être en train de subir des réparations. En effet, une photo de l'intérieur de B7 a fuité sur les réseaux sociaux. Sur celle-ci nous voyons le tube qui sert à transférer le méthane vers les Raptors. Ce dernier est fortement endommagé. Nous ne savons pas quand a été prise cette photo, donc nous ne pouvons pas savoir si le booster a été endommagé pendant sa construction ou durant des tests au sol. Ce qui est sûr, c'est que les chances que le prototype vole sont de plus en plus faibles, mais espérons que SpaceX va apprendre de cette erreur pour que cela ne se reproduise plus à l'avenir. Toujours au site de production, un important chantier a débuté, celui de Star Factory. Cette future usine à Starship devra dans le futur remplacer chacune des tentes au site de production. Ce nouveau centre de production permettra à SpaceX de pouvoir produire des Starship en grande quantité et plus rapidement. La construction de cette usine est une étape essentielle dans le but de SpaceX qui est de coloniser Mars. En effet, Elon Musk avait annoncé vouloir construire plus de 1000 Starship pour pouvoir coloniser la planète rouge. Évidemment, cette énorme quantité de Starship ne se fera pas sans l'aide d'une usine à forte capacité de production. Récemment, nous voyons de plus en plus de Raptors 2 arriver à Starbase, qui indique un très bon rythme de production des moteurs à McGregor au Texas. Elon Musk a confirmé que beaucoup de Raptors sont présents à Starbase. En effet, il a partagé une photo dans l'intérieur d'une des tentes de production. Nous voyons une très grande quantité de Raptors 2. Il y en a environ une trentaine, soit presque suffisamment pour équiper un booster. Donc nous nous rapprochons de plus en plus de voir un booster et un ship équipé de ces nouveaux Raptors. Du côté du Kennedy Space Center, les 4 premières sections de tour semblent être quasiment finalisées et les fondations de la Star Factory en Floride commencent à apparaître. En effet, à Robert's Road, SpaceX ne fera pas comme à Boca Chica en construisant des tentes de construction temporaire mais l'entreprise construira directement une usine. Cependant, nous avons encore appris une mauvaise nouvelle du côté de l'AFA. En effet, l'évaluation environnementale nécessaire pour faire voler des Starships au Texas a encore été repoussée. L'AFA indique que le grand nombre de retours du public et le fait que SpaceX change de plan fréquemment sont les causes de ce retard. Nous avons désormais fini avec les actualités autour du Starship. Mais avant de passer à la suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu. Cela nous aide énormément. Le 27 avril, une Falcon 9 de SpaceX a décollé en voyant 4 astronautes vers l'ISS dans une capsule Crew Dragon nommée Freedom. L'équipage était composé de 3 Américains, Jill Lindgren, Robert Heinz et Jessica Watkins, mais aussi de l'italienne Samantha Cristoforetti. Celle-ci en est à sa seconde mission vers l'ISS. La dernière était en 2015 dans une capsule Soyouz. L'amarrage a eu lieu comme prévu moins d'une vingtaine d'heures plus tard sur le port orienté Zénith du module Harmonie de l'ISS. Toujours du côté de SpaceX, la capsule Indivore de la mission AX-1 est rentrée de l'ISS et à Mairie dans l'océan Atlantique. Nous vous avions parlé de la mission plus en détail en durée qu'à précédent. Le retour de la capsule et de son équipage de 4 astronautes privés a été retardé à plusieurs reprises en raison des conditions météorologiques, mais elle s'est finalement désamarrée de l'ISS dans la nuit du 25 avril, puis a réalisé un allumage de ses moteurs Draco pour se désorbiter et revenir sur Terre. Le vendredi 29 avril, nous avons pu assister au lancement de 53 satellites Starlink depuis le pas des SLC-40 à la Cap Canaveral Space Force Station en Floride. Ce lancement marque un nouveau record pour SpaceX, celui du nombre de jours séparant deux vols pour un premier étage. Le B-1062 avait effectué 5 vols auparavant dans la mission AXIUM-1 seulement 21 jours avant Starlink 416. Les équipes de SpaceX ont mis 9 jours pour remettre l'étage en état de vol, ce qui est une prouesse. Le vol s'est quant à lui déroulé à la perfection avec un très beau retour du booster sur la barge Just Read the Instructions. Le SLS, le lanceur lunaire de la NASA, est finalement rentré au véhicule Assembly Building au Kennedy Space Center. Il en était sorti le mois dernier pour réaliser une répétition générale de lancement qui ne s'est pas totalement déroulé comme prévu. En effet, des problèmes ont été détectés sur les valves d'hélium du second étage, l'ICPS, et des fuites d'hydrogène sur les bras ombilicaux du pas de tir. Le lanceur est donc rentré du pas de tir 39B pour que l'ensemble soit réparé. Le même exemplaire de la fusée sera lancé dans l'avenir vers la Lune dans le cadre de la mission inhabité Artemis 1 pour tester le lanceur et la capsule Orion. Grande nouvelle du côté du télescope spatial James Webb, l'alignement de ces miroirs est terminé. Tous ces différents miroirs sont alignés correctement et réfléchissent comme prévu la lumière vers les différents instruments du télescope. Comme vous le voyez à l'écran, les performances optiques de James Webb sont très bonnes. Elles sont même meilleures qu'espérées par les équipes de la NASA. La seule étape restante avant son entrée en service opérationnel est le calibrage des instruments scientifiques qui durera deux mois. Après cela, il sera totalement opérationnel. Le vendredi 29 avril, une fusée Angara 1.2 a décollé depuis le cosmodrome de Plesetsk en Russie. Il s'agit du premier vol orbital pour ce nouveau lanceur après un test suborbital effectué par l'Angara 1.2 BP survenu en 2014. On sait peu de choses sur ce lancement qui a placé en orbite biosynchrone un ou plusieurs satellites militaires nommé Cosmos 2555. La Chine a effectué deux lancements cette fin du mois d'avril. Le 30 avril a eu lieu depuis la mer de Chine le lancement d'une fusée Longue Marche 11. Cette dernière est dérivée d'un missile balistique et a l'avantage de pouvoir être préparé très rapidement pour être lancé, y compris depuis une plateforme en mer. Elle a placé cinq petits satellites d'observation Jilin 1 Gao Fen en orbite. La veille, une longue marche d'EC a été lancée depuis la base de Zhukuan, toujours en Chine. Elle a placé en orbite deux satellites commerciaux de télédétection de la société privée Seaway. J'espère que ce récap vous aura plu. N'hésitez pas à faire part de vos remarques constructives en commentaire. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord si vous souhaitez rejoindre la communauté et nous suivre sur les autres réseaux sociaux pour ne louper aucune actualité spatiale. Si vous souhaitez ne pas rater les prochains contenus de la chaîne, je vous invite à souscrire à l'abonnement ainsi qu'activer la cloche pour être notifié. Merci à vous pour votre fidélité. À bientôt !